Bonjour mes chères élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de conjugaison. Alors soyez attentifs, prenez vos cahiers de bruyant. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur l'imparfait de l'indicatif. Premièrement, on va travailler sur l'utilisation de l'imparfait de l'indicatif, c'est-à-dire quand on peut utiliser l'imparfait de l'indicatif. Puis, la conjugaison des verbes du premier groupe à l'imparfait de l'indicatif. Alors on commence par l'utilisation de l'imparfait de l'indicatif. On utilise l'imparfait pour évoquer un souvenir, parler de son enfance. Alors pour raconter un souvenir ou bien pour parler de l'enfance, on utilise l'imparfait. Par exemple, quand j'étais petit, je parlais peu et j'aimais écouter les histoires que me racontait mon grand-père. Alors là, il nous raccorde un souvenir d'enfance. Et on utilise aussi l'imparfait pour faire une description ou bien pour exprimer la situation. Donc bien sûr, cette description doit être dans le passé, sachant que l'imparfait, c'est un temps de passé. Par exemple, il faisait froid, mais il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Alors là, on fait une description. Dans le passé, il nous décrit quoi ? La température, il faisait froid, mais il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Et il nous exprime la situation. La situation de qui ? Des gens qui attendaient. Et maintenant, on passe directement à la conjugaison des verbes du premier groupe. À l'imparfait. Alors, à l'imparfait, tous les verbes du premier groupe se conjuguent d'une façon identique. C'est-à-dire de la même façon. Ils ont la même terminaison. Et voilà les terminaisons. Par exemple, donnez-moi un verbe du premier groupe. Très bien. Alors, on va prendre comme exemple le verbe porter. Alors, le verbe porter à l'imparfait. Je portais, AIS. Tu portais, AIS. Il portait, AIT. Nous portions, IONS. Vous portiez, IEZ. Il portait, AINT. Mais attention, il y a des exceptions. Par exemple, pour les verbes qui se terminent par G. GER. On met E entre le radical et la terminaison de l'imparfait. Et pour les verbes qui se terminent par C, C-E-R. On met C, C-E-D-I. Et finalement, pour les verbes qui se terminent par G. On met E entre le radical et la terminaison de l'imparfait. Par exemple, on a le verbe RANGER. Je RANGER. Regardez, on a mis E entre le radical et la terminaison de l'imparfait. Je RANGER. Tu RANGER. Il RANGER. Nous RANGERions. Regardez, avec nous, pas besoin de mettre E. Vous RANGERiez également pour vous. Ce n'est pas la peine de mettre E entre le radical et la terminaison. Il RANGER. On met E entre le radical et la terminaison de l'imparfait. Par exemple, avec les verbes qui se terminent par C, C-E-R. On va prendre comme exemple le verbe PLACER. Alors répétez avec moi. Je PLACER. Voilà, on a mis C-10. Tu PLACER. Il PLACER. Nous PLACERions. Regardez, pas la peine de mettre C, C-10 avec 1ère personne et 2ème personne du pluriel. Vous PLACIEZ. Il PLACER. Alors, concernant les verbes qui se terminent par GER, on va prendre comme exemple DISTINGUER. Je DISTINGUER. Tu DISTINGUES. Il DISTINGUER. Nous DISTINGUER. Vous DISTINGUER. Il DISTINGUER. Et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada.